Musique 12ème du classement, le Havre accueille Nîmes, 16ème. Les Nîmois sont en difficulté, un point d'avance sur les 3 dernières places. Un résultat à l'extérieur serait formidable pour eux, problème, ils n'ont gagné qu'un seul match loin de leur base cette saison. Mais en ce moment ça va mieux pour les Crocos, une défaite sur les 4 derniers matchs. Bosch est suspendu, mais c'est le seul absent important. Le Havre essaye de bien rentrer dans la partie, premier ballon dans la surface de réparation. Nîmes réussit à se dégager, les Havrets sont eux privés de Saïs, suspendu. Le marchand Fontaine et Rivière sont blessés. L'équipe du Havre qui a su enchaîner quelques bons résultats, mais qui reste quand même sur 2 défaites et qui n'a gagné qu'une seule de ces 4 dernières rencontres. Nîmes essaye donc d'en profiter avec plusieurs ballons chauds dans la surface de réparation normande. Pour l'instant, pas de but. Mais ce sont les Nîmois qui offrent le meilleur visage. Nouvelle possibilité avec ce tir et ça se fait de plus en plus précis. Les occasions à Vraise sont très rares à la mi-temps 0 à 0. C'est une prestation pour le moment très moyenne du hack. Les Nîmois de leur côté montrent leur meilleur visage et semblent avoir regagné de la confiance ces derniers temps. Ils vont essayer encore de le montrer au cours de cette seconde période. Nouveau centre, le ballon n'est pas très bien dégagé. Il va revenir en faveur du Nîmes Olympique. Et cette reprise à bout portant est signée Vincent Granik. C'est l'ouverture du score à la 55ème minute. Granik qui a été blessé, qui a beaucoup manqué à son équipe. Moins performant que la saison dernière. Il commence à se montrer sous son meilleur jour. C'est son cinquième but de la saison. Nîmes qui mène un 0 à l'extérieur et qui essaye d'enchaîner. Encore une possibilité, c'est sauvé sur la ligne. Les Havre n'y sont pas du tout dans cette rencontre. Déni-moi qui insiste. Et la nouvelle parade de Diallo, le nouveau gardien à vrai, venu remplacer Zachary Boucher, parti à Toulouse. Voilà enfin une occasion pour le hack. Puis une autre sur ce corner. Situation énorme d'égalisation, mais ça ne passe pas. C'est quand même Nîmes qui a les meilleures situations et qui offre le meilleur visage. Déni-moi qui jusqu'au bout vont tenir le coup et remporter leur deuxième victoire de la saison à l'extérieur. Victoire 1-0 sur la pelouse du Havre.